revenons à nos moutons ou à nos groupes et 3e donc on va les passer rapidement en revue et après on s'attardera sur certains donc il y a 23 protocoles il y a 23 groupes donc on va essayer de les voir rapidement donc puissance 2.1 on a commencé à regarder et voir ce qu'ils faisaient donc définition de l'architecture générale c'est ce dont j'ai parlé ce matin divisons en couches avec la couche mac la couche LLC etc définition des adresses donc on a déjà vu les adresses sur 48 bits sur 34 bits ou 7 bits les méthodes d'interconnexion donc principalement les répéteurs et les fonds et puis la notion de VLAN donc on verra à la fin du cours on passe à un peu ce qui est fait dans le groupe 802.1 802.2 j'en ai parlé vous connaissez déjà je n'ai rien à dire sur ce protocole puisque c'est HDLC avec quelques modifications donc on verra dans la suite du cours comment on va l'utiliser dans les réseaux en fait c'est une couche protocolaire qui sert à rien en général mais qui nous permet de monter vers monter difficilement vers le protocole de niveau 3 donc on verra pourquoi 802.3 donc ça c'est quelque chose sur lequel on a commencé on va passer pas mal de temps puisque c'est le protocole qui est utilisé par Ethernet alors ce qui est intéressant de voir c'est l'évolution du protocole en 80 on était à 10 mégabits par seconde maintenant vous avez des propositions vous avez des travaux qui montent jusqu'aux 100 gigabits par seconde donc on a adaptation d'Ethernet à plein de nouveaux supports en fibre optique avec plein de fréquences sur la fibre etc donc on a ce genre de choses alors on a les supports qui ont évolué à l'origine on était sur un câble coaxial le câble coaxial est presque abandonné maintenant je sais pas peut-être que dans un vieux labo quelque part à Télécom Bretagne se trouverait du coaxial mais normalement rien n'a plus et on passe soit sur la perte torsadée donc vous avez normalement voilà donc là vous avez une prise qui passe en perte torsadée ou en fibre optique dès qu'on parle d'un plastique au niveau de l'algorithme d'humain donc historiquement on avait un petit point qu'on va voir qui s'appelle CSMACD pour carrier sense multiple access collision detect et au fur et à mesure du temps quand on a remplacé le coaxial par la perte torsadée on a pu remplacer les hubs par des commutateurs et en mettant des commutateurs partout on n'avait plus de collision et comme on n'avait plus de collision on pouvait tout compter et donc il n'y avait plus de problème donc on a enlevé l'algorithme mac et donc on est passé dans ce qu'on appelle un ethernet cool du texte donc en gros quand vous supprimez le CSMACD vous devenez cool du texte et vous pouvez émettre et recevoir en même temps on verra cette évolution donc ça c'est des évolutions au cours du temps et par contre ce qui est important de voir c'est que le format TRA est resté à peu près identique depuis la première version du protocole qui permet l'interconnexion d'un réseau vers un autre sans problème il y a quelques nuances mais on les verra alors par contre un autre protocole qui est né avec ethernet qui avait été proposé par General Motors et bien lui n'a pas eu ce succès donc c'est un protocole qu'on appelle le token bus alors qu'est ce que ça veut dire token bus non bus vous avez un bus c'est à dire que vous avez un support partagé sur lequel tout le monde peut parler donc on reprend ce qu'on avait vu avec ethernet à une grosse différence c'est qu'éternet généralement c'est un protocole qu'on appelle en bande de base c'est à dire qu'on va utiliser des tensions électriques pour coder les zéros et les 1 ce qui fait que les adaptateurs sont relativement pas chers pour token bus General Motors avait fait une autre hypothèse en disant j'ai déjà des coaxios dans mon usine dans mes usines donc je vais les utiliser donc dans ces coaxios je passe par exemple de la télé je passe de la téléphonie et bien je vais utiliser une gamme de fréquences pour les données alors l'inconvénient c'est que les adaptateurs qui vont utiliser cette gamme de fréquences surtout à cette époque coûter beaucoup plus cher que des adaptateurs qui faisaient simplement convertir les zéros et les 1 en tension électrique donc premier handicap ça coûtait plus cher deuxième handicap c'est qu'on a un protocole beaucoup plus compliqué que celui fait par ethernet dans le bus à jetons vous avez une vous avez ce qu'on appelle le jeton alors qu'est ce qu'un jeton et bien c'est le droit d'émettre donc par exemple toute personne qui a un marqueur noir a le droit de parler ça va je suis le seul donc je peux parler par contre l'inconvénient c'est que je parle tout le temps donc c'est pas gênant parce qu'on est dans un cours et donc normalement c'est moi qui parle et vous écoutez mais si vous avez une question à poser et bien je peux pas le savoir puisque vous pouvez parler donc normalement ce que je voudrais faire c'est toutes les minutes donner le jeton donc le marqueur noir à un élève et ensuite le jeton parcourt toute la salle si quelqu'un a posé sa question il la pose le jeton fait le tour de la salle je récupère le jeton et je peux répondre à la question alors c'est un peu lourd c'est pas très efficace justement quand il y a quelqu'un qui parle beaucoup et les autres parlent pas par contre c'est un avantage c'est que je sais à peu près on peut dimensionner mon temps de parole et votre temps de parole donc si vous avez une question à poser vous devez être capable de faire un calcul pour dire bah ma question en regardant le temps de parcours du jeton en regardant le temps de libération du jeton etc dans cinq minutes je vais pouvoir poser ma question avant cinq minutes je pourrais poser ma question donc vous avez une bande supérieure sur le temps d'émission en ethernet c'est pas le cas ethernet en gros c'est vous essayez de poser la question quand je parle donc des fois ça marche vous arrivez à choper un silence et à poser votre question mais des fois vous n'y arrivez pas parce que je parle trop et donc vous n'arrivez pas à poser votre question donc il n'y a aucune borne possible définie par ethernet alors quand on fait des transferts de fichiers c'est pas gênant quand on est dans l'industrie et qu'on veut envoyer un ordre à une machine outil s'arrêter par exemple bah il faut mieux que cet ordre arrive sinon ça pose des problèmes donc c'est pour ça que le jeton avait un intérêt c'était de pouvoir donner à temps donc ce qu'on appelle un protocole déterministe parce qu'on savait au bout de combien de temps un message pouvait passer donc le réseau est très chargé c'est à dire que tout le monde a envie de parler beaucoup le fait d'avoir un jeton c'est intéressant parce que je parle une minute je donne la parole l'autre parle une minute ainsi de suite par contre quand on a un réseau faiblement chargé bah c'est moins bon parce que moi je parle une minute j'attends que le jeton fasse le tour et je continue à parler une minute ainsi de suite donc ça c'est un premier problème il y a d'autres problèmes par exemple ici et on a un ordre de circulation les jetons il passe d'une machine à une autre alors comment on établit cet ordre comment on fait on se met tous dans une salle on ferme les volets il fait noir donc on se voit pas on peut juste utiliser l'air comme support à diffusion et notre but c'est de définir un protocole qui va permettre aux jetons donc de passer de personne en personne sans savoir où on est vraiment on est à la diffusion mais on ne sait pas où il est qu'il faut oublier personne il faut pas passer deux fois par une personne et donc il faut que ça revienne donc c'est quelque chose de relativement difficile à construire cette notion de circulation sur une topologie en bus donc ça rend les les protocoles beaucoup plus compliqué à faire marcher donc ce qui fait que le token best a eu un petit succès dans l'industrie mais pas très longtemps puisque maintenant je pense que c'est une technologie une technologie par contre qui a eu beaucoup plus de succès qui est donc le l'anneau à jetons d' ibm donc vous aviez des bm derrière donc un fabricant de d'équipements informatique donc ce qui fait que quand je vends un équipement informatique je peux imposer ma technologie donc pareil le jeton est le droit à la parole et il va passer de station en station et quand quelqu'un a un jeton il a droit d'émettre des données alors par contre là la topologie est différente au lieu d'être sur un bus et bien on va créer un anneau et l'anneau c'est plus facile pour faire pour trouver l'ordre de passage des messages il suffit de suivre le flux on arrive au suivant ensuite je l'envoie ici le cet équipement va traiter le jeton s'il n'a rien à dire s'il ya quelque chose à dire il va émettre ces données puis passer le jeton au suivant donc là on a créé physiquement un sens de circulation du jeton donc ce qui fait que ça simplifie énormément les protocoles alors ce que l'on fait et c'est là où c'est un peu pervers ce qu'on va faire au niveau de la topologie c'est que vous avez un ensemble de liaisons point à point donc qui relie chaque station entre elles grâce au fait de recopier le message on va créer un support en diffusion parce que quand j'ai mis un message le message étant recopié de station en station tout le monde va recevoir donc on a une diffusion et ensuite on va recréer une liaison point à point entre deux machines quelconques de l'anneau donc c'est un peu bizarroïde un peu mais ça marche relativement bien ça a de bonne performance on a des contraintes temporelles beaucoup plus strictes qu'en ethernet et donc l'industrie ou les banques ont adoré ce protocole pendant relativement longtemps et même à une époque on vendait autant d'éternet que de token ring ça veut pas dire qu'il y avait autant d'éternet que de token ring installé parce que l'éternet avait une avance mais c'était un protocole qui était relativement populaire alors par contre l'inconvénient de token ring c'est qu'il n'a pas évolué il est resté à 16 Mbps alors qu'éternet lui est passé à 100 Mbps donc ce qui fait que l'industrie a commencé à passer vers ethernet alors vous avez bien quelques fabricants qui ont proposé des solutions token ring à 100 Mbps mais elles n'étaient pas normalisées et donc vous si vous êtes un gestionnaire de réseau et vous avez le choix de prendre une technologie non standardisée et bien vous prenez d'énormes risques d'abord parce que le fabricant peut garder ses prix comme il veut vous êtes obligé de le suivre il n'y a que lui qui vend cette solution puis si le fabricant disparaît et bien vous n'avez plus aucune solution de recours et donc vous ne pouvez pas faire évoluer votre réseau vous êtes obligé de tout refaire donc en tant que gestionnaire de réseau si vous avez le choix entre un ethernet à 100 Mbps et un token ring non standardisé à 100 Mbps et bien vous allez aller vers l'ethernet et donc ce qui est arrivé petit à petit les évolutions du réseau ont été prises par ethernet qui a su lui évoluer correctement donc token ring c'est pareil c'est une technologie qui a disparu alors et juste un point si on garde le jeton enfin l'anneau si vous partez en vacances vous éteignez votre station évidemment vous cassez l'anneau donc ça c'est dommage plus personne ne peut communiquer quand vous êtes en vacances donc pour éviter ça en fait ce que faisait l'anneau jeton c'est d'émuler l'anneau dans un équipement central qu'on appelait le MAU donc medium attachment unit ou un truc comme ça et donc l'idée c'est j'envoie mon message au MAU le MAU a un relais qu'il renvoie à la station d'après donc je vais alimenter le relais en utilisant ce qu'on appelle un courant fantôme c'est à dire que j'ai un signal qui va me permettre de coder mes 0 et les 1 mais au dessus de ce signal j'envoie une composante continue qui permet d'alimenter le relais donc quand je pars en vacances où la femme de ménage avec son bain débranche mon ordinateur du réseau et bien il n'y a plus de courant fantôme pour alimenter le relais et dans le MAU on bypass cette porte et on va au suivant donc ce qui fait que si vous regardez la topologie en fait qu'est-ce que vous avez ? c'est pas un anneau c'est une topologie en étoiles vous avez une paire en émission ici et une paire en réception et donc vous allez vers le MAU donc là vous voyez on voit une convergence aussi vers les technologies futures d'Ethernet où on se connecte à un élément central donc on verra cette évolution voilà alors autre protocole qui n'a pas bien marché qui a été implémenté alors c'est un dinosaure c'est ce qu'on appelle le puissance 2.6 ou DQDB Distributed Q Dwell Bus donc dans ce protocole qu'est-ce qu'on faisait ? et bien on avait deux bus un bus qui allait dans un sens et un bus qui allait dans l'autre et chaque station était connectée à ces deux supports donc par exemple si la station B voulait émettre un message vers la station C elle devait utiliser le bus qui allait vers C si la station B voulait émettre vers A elle aimait utiliser le bus qui allait vers A alors ce que l'on avait c'était à chaque bout on avait des générateurs de slots un peu comme si c'était des petits trains qu'on envoyait sur le support et chaque station pouvait mettre ces informations dans ces slots dans ces petits wagons alors ce qu'on s'aperçoit c'est qu'on a quand même une certaine injustice entre les stations parce que par exemple sur le bus du bas la station A va avoir tous les wagonnets vides et donc peut utiliser tout le support pour elle et la station C qui voudrait parler à D n'aurait plus de ressources donc ce qu'on faisait des QDB c'est quand B par exemple voulait émettre vers C en visant le bus du bas avant il mettait et positionnait dans les wagons qui allaient dans le sens un bit A1 et ce bit A1 informait les stations qui étaient en amont qu'il y avait des volontés d'émettre et demandait donc de laisser des slots libres pour que B puisse pas alors ça devient très compliqué c'est une idée ici là comme je disais c'est un dinosaure parce qu'on était resté ici sur une idée de support partagé donc un réseau étant forcément un câble où on connecte tout le monde ici deux câbles où on connecte tout le monde alors entre temps l'électronique a fait beaucoup de progrès elle est devenue moins chère et donc ce que l'on a fait c'est passer vers des architectures en étoiles et le protocole qui a tué des QDB c'est ATM et dans ATM qu'est-ce que l'on a ? et bien on a plus de support partagé on retrouve cette topologie en étoiles alors qu'on a commencé à voir avec Ethernet qu'on a commencé à voir en fait Token Ring c'était la topologie en étoiles et ici on la légalise dans lequel on a donc une fibre optique ou deux paires torsadées qui vont vers un élément central qui est un commutateur il n'y a plus de problème d'accès parce que mon câble ici n'est que pour moi et la gestion des conflits on va la centraliser sur le commutateur donc là on va avoir une vision globale de ce qui se passe et donc si deux équipements émettent en même temps et bien on va vaporiser un des éléments pour le transmettre à plus donc on arrive mieux à résoudre les conflits et on arrive à monter en débit alors que sur ce genre de technologies partagées on a beaucoup de mal pour monter en débit donc ce qui fait que DQDB ça aussi n'a pas été un grand succès et donc on est passé aux topologies en étoiles 802.8 et 9 euh 7 et 8 pardon ce sont des groupes qui ont conseillé l'E32 pour les technologies de câblage donc on va pas revenir dans les détails l'autre échec c'est 802.9 802.9 c'est de dire qu'est-ce qui coûte cher dans un réseau c'est le câblage si vous regardez un bureau vous devez mettre deux câbles un câble pour l'ordinateur un câble pour téléphone donc ce que l'on va faire c'est réduire les coûts de câblage en mettant sur le même support à la fois l'Ethernet et le téléphonisme donc ça paraît une bonne idée mais en fait ça coûte cher ce que je vous ai dit là on va jouer en fréquence on va faire du multiplexage en fréquence entre Ethernet et la téléphonie donc il faut des adaptateurs qui coûtent plus cher deuxièmement on a une évolution du réseau c'est à dire qu'en même temps ou parallèlement on a Ethernet qui monte en débit qui change de support qui passe d'un support partagé à 10 Mbps où tout le monde se partage 10 Mbps vers un Ethernet à 100 Mbps où tout le monde à 100 Mbps pas partagé mais chaque station à 100 Mbps donc on augmente le débit et en augmentant le débit on augmente la qualité du réseau et donc ce qui est possible de faire maintenant c'est plutôt de numériser le signal téléphonique de le transformer en données et de l'envoyer comme des données sur le réseau donc c'est ce qu'on retrouve maintenant je peux avoir une surprise Ethernet dans mon bureau mais sur cette prise Ethernet je vais brancher mon téléphone IP donc je vais faire de la voix sur IP avec par exemple SIP et sur mon téléphone généralement si vous regardez un téléphone SIP vous avez une prise RJ45 sur laquelle vous pouvez brancher aussi votre ordinateur donc là j'ai qu'une prise murale et je convertis tout en données et donc je peux faire à la fois de la téléphonie et des données donc la voix sur IP a tué cette norme 802.10 autre échec 802.10 802.10 pourtant l'idée est intéressante je vous l'ai dit tout à l'heure vous tapez votre mot de passe sur le réseau on est ici sur un Ethernet partagé et bien un méchant ici peut écouter mettre la machine dans votre promiscos et récupérer le mot de passe donc ce qu'a proposé 802.10 c'est de chiffrer les données au niveau 2 pour les émettre sur le réseau Ethernet donc en chiffrant les données au niveau 2 et bien le routeur prenait la clé et peut déchiffrer les données par contre l'attaquant lui il verra simplement un signal des données incompréhensibles parce que lui il ne possède pas la clé donc c'est un moyen de se protéger alors déjà ça c'est pas un scénario très réaliste parce que si je mets un Ethernet commuté à la place le commutateur va se comporter comme un fond et n'enverra les données que vers le routeur l'attaquant ne verra pas mes données donc là déjà ce scénario d'attaque ne marche pas avec le passage d'une topologie en câblé enfin coaxial à une topologie où on est switché où on est commuté en fait le méchant il est peut-être pas chez moi il est peut-être à l'extérieur généralement les méchants ils sont dans internet ici donc qu'est-ce que je fais à question 2.10 je chiffre dans mon entreprise mais je laisse en clair à l'extérieur donc c'est pas non plus génial donc ce qui est plus intéressant c'est par exemple utiliser du niveau 3 chiffré en niveau 3 donc la clé se trouvait au niveau des routeurs va se trouver au niveau du serveur et donc de cette manière là j'aurai une communication chiffrée de bout en bout et quel que soit l'endroit où est le méchant et bien il ne pourra pas lire mes données donc ce qui fait que 802.10 a disparu et à la place donc on trouve soit du chiffrement au niveau 3 avec des technologies comme IPsec ou au niveau 7 donc avec HTTPS c'est le genre de trucs que vous utilisez quand vous allez consulter votre compte en bout donc ce qui fait que pareil 802.10 c'est pas utilisé alors 802.11 par contre c'est un bon succès puisque c'est le wifi donc il n'a pas eu du temps on est passé de 802.3 qui était un bon succès puis on n'a rien vu jusqu'au 11 ou là ça marche bien on verra ça beaucoup plus en détails on verra les évolutions 802.12 échec commercial 802.12 c'était une solution définie par HP pour essayer de faire converger Ethernet et Token Ring sur un réseau à 100 Mbps comme Ethernet a déjà offert le 100 Mbps le marché s'est tourné vers Ethernet donc les solutions développées par le groupe 802.3 et ça a été un échec total au niveau commercialisation pour cette marque 802.13 n'existe pas que les américains sont très superstitieux et donc appeler un groupe 13 c'est le vouer à l'échec et ils ont raison parce que le vrai le groupe 14 qui est en fait le groupe 13 a été un échec donc le but du 14 c'était de transporter les données sur les réseaux de télévision câblés et manque de pot ce n'est pas l'E3E qui a gagné c'est l'ITU donc International Telecommunication Union qui a donc défini une norme qui s'appelle DOCSIS et que vous retrouvez maintenant sur tous les modènes que vous avez dans les réseaux câblés et donc la technologie 3E n'a jamais abouti donc le groupe a abandonné ensuite vous avez le groupe 802.15 alors le groupe 802.15 a une numérotation un peu particulière alors vous avez un groupe 802.15.1 qui va normaliser Bluetooth donc Bluetooth est une technologie constructeur et qui s'est imposée donc vous avez tous des des ports Bluetooth sur vos téléphones donc à l'origine c'était défini par Nokia et Ericsson et depuis donc ça a été repris au niveau de standardisation par l'E3E alors le problème de Bluetooth c'est que tu utilises les mêmes fréquences que le wifi donc ça peut poser des problèmes de cohabitation donc vous avez un groupe 802.2 donc c'est pas marqué ici mais qui s'intéresse donc à donc à la coopération entre Wifi et Bluetooth 802.3 c'est un groupe qui n'a pas marché 802.3 c'était l'idée d'avoir du Bluetooth à haut débit bon, le marché a décidé autrement et on est plutôt sur du wireless USB que sur ces technologies donc le groupe a abandonné parce qu'il n'y avait plus d'industrie qui croyait à cette technologie 802.15.4 par contre c'est un gros succès c'est donc j'en parlais ce matin ce sont les technologies pour réseaux de capteurs donc c'est du Bluetooth en moins bon c'est à dire qu'on va pas avoir des puissances d'émissions très fortes on va pas chercher une course au débit par contre on va essayer d'utiliser d'optimiser la consommation énergétique des protocoles pour avoir des durées de vie importantes donc on prend deux piles bâtons on les met sur un capteur et ça doit permettre d'alimenter le capteur pendant une année au moins et ce capteur peut communiquer avec son environnement donc ça c'est une norme intéressante alors on retrouve des choses qu'on verra quand on regardera le wifi donc mais en simplifiant les protocoles on a aussi des problèmes de mémoire, on a pas énormément de problèmes donc c'est soit utilisé par une norme faite par les constructeurs qui s'appelle Zigbee donc qui permet à l'équipement de communiquer et vous avez aussi à l'IETF donc l'organisme qui standardise IP qui s'intéresse aussi à la technologie 15.4 et à définir un groupe qui s'appelle Cyctopan qui permet de porter IPv6 sur les réseaux de capteurs 802.15, 802.16, pardon, j'ai oublié, on a le 5, je m'en rappelle plus quoi il sert mais vous avez le 802.15.6 qui traite des Body Area Network donc on réduit encore la taille du réseau et c'est vous le réseau et vous avez tous les équipements qui communiquent entre vous alors en utilisant soit des fréquences qui vont passer le long de la peau soit en utilisant d'autres méthodes plus ou moins de certification 802.16, alors je peux pas dire si c'est un succès ou un échec c'est Wimax donc pendant quelques années on a pensé que ça pourrait être soit un complément à la 3G ou un concurrent à la 3G en fait en Europe on s'aperçoit que c'est plutôt les évolutions de la 3G comme LTE qui permettent de servir de réseaux d'accès et Wimax n'est pas vraiment utilisé par contre dans d'autres pays où on a énormément de distance en particulier en Afrique, en Inde et bien ce protocole peut être utilisé mais on peut pas dire qu'on a un engouement mondial pour ce protocole alors 802.17 c'est ce qu'on appelle un protocole qu'on pourrait retrouver, qu'on peut retrouver dans les réseaux métropolitains donc c'est ce qu'on appelle des réseaux robustes donc en anneaux alors là la notion d'anneaux est complètement différente de ce que l'on avait au niveau token ring en fait ici on a deux anneaux un qui tourne dans un sens et l'autre qui tourne dans l'autre et quand vous avez des données à émettre et bien vous les émettez les deux côtés alors peut-être que vous avez déjà vu ce genre de choses avec les boucles SDH non ? mais dans une boucle SDH on est synchrone ici on est en mode paquet donc on a un paquet, on va le recopier de chaque côté donc ce qui fait que le récepteur va recevoir deux copies du même paquet alors là on prendra qu'une seule évidemment par exemple celle qui arrive le plus vite et là on va les mettre en l'autre maintenant l'intérêt c'est que si j'ai une liaison qui casse et bien j'ai toujours un chemin alternatif pour joindre l'équipement donc si j'ai alors un SDH je crois qu'on est autour des 50 microns de millisecondes pour récupérer le réseau ici je ne connais pas le délai mais on a aussi donc une reprise rapide de l'erreur et donc ça doit être transparent pour les couches supérieures donc si vous avez une pelteuse qui coupe une fibre donc généralement les pelteuses sont les meilleurs outils pour détecter les fibres parce qu'elles les coupent à chaque fois qu'elles font un trou et bien vous avez toujours un chemin alternatif pour ça alors au niveau de l'insertion je ne rentre pas dans les détails mais vous avez donc la possibilité si j'ai le paquet orange qui passe et bien après je pourrai envoyer le paquet donc voilà pour certaines technologies donc 18 et 19 on est sur les radios alors le problème des séquences radio c'est que ce n'est pas l'I3E qui les gère mais un organisme à Genève qui lit l'ITUT et donc on a des liaisons entre l'I3E et l'ITUT pour savoir quelles fréquences peuvent être utilisées pour telle et telle technologie vous avez aussi les freines de coexistence parce que certaines technologies utilisent les mêmes fréquences 802.20 est un protocole qui est mort qui a été tué par Wimax donc qui essayé de faire du MIMO sur du Wimax enfin sur des technologies similaires au Wimax avec de la mobilité donc ça n'a pas vraiment décollé 802.21 c'est pour gérer ce qu'on appelle le handover c'est à dire je suis ici sur un réseau Wifi je sors dehors et j'utilise un réseau Wimax et donc pour pouvoir gérer mon passage d'un réseau à un autre entreprendre mes contextes en m'indiquant quel est le meilleur réseau et ainsi de suite donc c'est des travaux qui sont en cours il n'y a pas, il y a des implementations mais il n'y a pas réellement de l'usage 802.22 j'ai essayé de faire un réseau régional pour utiliser les banques UHF pour transmettre des données et le 23 c'est pour les services d'urgence il vient de sortir le 21 il n'est pas utilisé par neutre ou par un codec il y a une importable ou à l'intermédance le sert du réseau Wimax à l'extrême Wimax alors je ne pense pas que ce soit du 21 c'est du plein codec on peut avoir ce genre de choses le 21 c'est vraiment entre plusieurs bornes Wifi où je, par exemple, je circule dans une ville et je vois des bornes Wifi et on va préparer mon passage d'une borne à l'autre mais on a une convergence c'est à dire que que l'on sait faire dans une technologie on va essayer de le reporter dans une autre technologie oui non je ne pense pas alors je n'ai pas regardé je pense que c'est soit utile alors c'est soit développer des réseaux ad hoc donc on a un tremblement de terre ou autre et on est capable de déployer une infrastructure ou soit avoir quand on a des appels d'urgence les rendre prioritaires par rapport à d'autres appels je pense que c'est plutôt pour la deuxième solution mais je n'ai pas été voir vraiment ce qu'il y avait derrière donc je vous propose de faire une pause c'est à dire que c'est tout c'est tout c'est tout